Allez, aujourd'hui on attaque un sujet santé. La dernière fois, nous avons évoqué le cas des tendinites du tendon d'Achille avec Hugo, mon kinésithérapeute. Aujourd'hui, on va revenir sur cette même pathologie et plus particulièrement sur celle du TFL, le tenseur du facialata, qui est une pathologie récurrente chez le coureur. C'est parti ! Nous revoilà donc au Pôle Med de Marseille. Je suis de nouveau avec Hugo et si tu ne connais pas Hugo, je t'invite à aller voir la vidéo sur les tendinites tendon d'Achille où Hugo se présente un peu plus en détail et où on parle aussi des tendinites du tendon d'Achille qui est une vidéo super historique, donc je t'invite à aller la voir. Donc aujourd'hui, Hugo, on va parler de la tendinite qui touche le TFL, le tenseur du facialata. D'abord, on va voir ce que c'est le tenseur du facialata. Comment ces pathologies arrivent souvent et pourquoi elles sont récurrentes chez le coureur, comment en prévenir, etc., 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 problème ? Alors déjà, cette pathologie, vous la connaissez tous sous le nom du syndrome de l'essuie-glace. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le syndrome de l'essuie-glace ? C'est tout simplement le tractus iliotibial, je vous en parlerai tout à l'heure, qui vient frotter sur le fémur, sur le conduit de l'externe du fémur et du coup, ça crée une inflammation. En fait, ce mouvement-là, c'est un mouvement d'essuie-glace, c'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome de l'essuie-glace. Il faut savoir quand même que c'est une pathologie qui va toucher 70% des coureurs. Donc on a 7 coureurs sur 10 qui peuvent développer un syndrome de l'essuie-glace. Alors qu'est-ce que c'est exactement le TFL ? On a tendance à appeler le TFL un petit peu toute la face externe de la cuisse. Le TFL, là-bas, c'est un petit muscle qui vient s'insérer sur le bassin et qui est à l'origine ensuite, qui vient tirer sur une bandelette fibreuse qui vient ensuite s'insérer sur le tibia. Et donc ce qu'on appelle communément TFL, en fait, c'est le tenseur du fascia lata. Donc on a ce muscle-là qui va tirer sur le fascia, sur cette bandelette-là et qui vient s'insérer sur le tibia. Et donc cette bandelette vient faire un essuie-glace sur le fémur et donc là, ça crée une inflammation et du coup, ce syndrome-là de l'essuie-glace. Ok, donc chez le coureur, pourquoi elle est récurrente ? Qu'est-ce qui se passe en fait, en biomécanique, quoi ? Qu'est-ce qui se passe chez le coureur pour que ça s'enflante ? Alors on a deux contraintes majeures pour une tendinopathie. Donc on parle de tendinopathie de manière commune, mais voilà pour un syndrome de l'essuie-glace. C'est le premier truc, ça va être la posture. En fait, ce qui se passe, c'est que posturellement, on a régulièrement des coureurs qu'un gros valgus de genoux. Donc un valgus de genoux, pour ceux qui ne savent pas, c'est le genou qui rentre à l'intérieur. A savoir qu'on n'a pas forcément un valgus de genoux en statique. C'est un valgus de genoux en dynamique. C'est-à-dire qu'en statique, on peut très bien avoir les jambes marquées, on peut avoir les jambes dans l'axe. Par contre, dès qu'on va faire un effort, dès qu'on va forcer sur son genou, hop, les genoux vont rentrer à l'intérieur et vont faire un hic. Donc cette posture-là, ça va créer un petit espace et ça va permettre au TFL de venir crotter sur le condyle externe du fémur. Donc ça, c'est la première chose. Le valgus de genoux, c'est quelque chose de très 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 important. C'est quelque chose sur lequel il faut essayer de travailler. Donc soit on le travaille posturellement avec des exercices spécifiques, soit on le verra tout à l'heure. En adaptant sa manière de courir, on peut travailler sur cette posture-là. L'autre cause, c'est une tension, une contracture importante au niveau du tenseur du facial atteint. Et donc ça, ça peut être à cause d'un bassin qui est relativement dérouillé, à cause d'un problème de mobilité de hanche ou de mobilité longueur. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des méthodes de prévention pour justement éviter les inflammations, pour qu'il peut se blesser au niveau du début de tête ? Alors déjà, la première de prévention, c'est d'avoir la mobilité la plus complète possible dans chaque articulation. À savoir que quand on se blesse, c'est souvent qu'il y a un déficit de mobilité et un déficit de stabilité. Donc, déjà, avoir le maximum de mobilité dans chaque articulation, donc dans la hanche, dans le bassin, dans les lombaires, dans le genou et même dans la cheville, puisque finalement, on va parler de chaîne, il y a tout qui est relativement lié. Donc, l'idée première, c'est d'avoir beaucoup de mobilité. Ensuite, de la stabilité. Donc, la stabilité, ça vient comment ? Ça va venir par le gainage. Si vous courez et qu'à chaque fois, vous partez sur chaque côté, vous allez mettre en contrainte votre bassin, donc le gainage au niveau abdominal. Vous avez la stabilité de la hanche également, avec un travail de renforcement des rotateurs de hanche et la stabilité au niveau du genou et de la cheville. Et ça, globalement, soit vous travaillez au niveau du pied, soit vous venez travailler avec la hanche, tous les rotateurs de hanche, tout ce qui va stabiliser le genou vers l'extérieur en dynamique. Et donc, là, toi, en traitement, ce qui revient le plus souvent, qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui ? Alors, on va voir la partie rééducation pure et ensuite la partie rééducation posturale. Dans la partie rééducation posturale, nous, ce qu'on va faire en grande majorité, ça va être le renforcement des rotateurs de hanche et des muscles au niveau du pied, au niveau de la voûte plantaire. Donc, on va venir travailler pour travailler pour que le genou aille sur l'extérieur. Ça, c'est le premier truc. Donc, on va vraiment stabiliser la hanche et travailler au niveau du pied. Et ensuite, sur la partie qui va être inflammée, donc là, on est vraiment en face de la partie inférieure du fémur, de ce qu'on appelle le condyle externe. Et là-dessus, on va venir travailler comme sur une tendinopathie, finalement. On va pouvoir faire du MTP. On va pouvoir faire du massage des contracturants tout le long de la bandelette. Ça, c'est très, très important. On va pouvoir poser des ventouses. Donc, si vous voyez des coureurs sur des trails avoir des gros cercles ronds comme ça, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas malades, ça peut être des ventouses. Mais voilà, l'idée, c'est de venir détendre toute la bandelette. Donc, du crochetage, de la ventouse, du massage des contracturants, du massage confond, et après, en local, du laser, de la TK, tout ce qui peut être... Mais vraiment, l'idée, c'est de faire relâcher toute la bandelette. Un coureur amateur qui n'a pas de kiné, par exemple, après la course, ça peut être intéressant de faire du form roll, par exemple, et de venir tout le long de la bandelette et de s'allonger dessus, tout le long de la bandelette pour venir la faire se relâcher. Alors, le form roll, c'est ces petits rouleaux que vous voyez la plupart du temps, maintenant, on en trouve dans pas mal de magasins, des cartons, etc. Ce sont des gros rouleaux où vous pouvez vous auto-masser, en fait, et c'est relativement pratique lorsque vous pouvez vous masser certaines parties du corps qui sont inaccessibles. Et puis, voilà, c'est un gain de temps et c'est super efficace, d'ailleurs. Donc, c'est très bien. Le form roll, il faut l'utiliser plutôt après l'effort. Avant l'effort, ça peut être relativement dangereux. Donc, on va l'utiliser après l'effort. Et voilà, vous n'hésitez pas à venir vous masser. Vous allez voir que dans un premier temps, c'est extrêmement douloureux. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Et petit à petit, ça le sera de moins en moins. Et voilà. Puis après, bon, bien sûr, si vous avez la possibilité d'aller voir une personne professionnelle qui peut venir travailler sur votre fascia, c'est encore bien. Je tenais justement à parler du TFL parce qu'avant d'abord ma tanginite au temps d'ambaché, dont on a parlé dans les précédentes vidéos, j'ai eu une tanginite au niveau du TFL. Et après analyse, j'ai pris mon temps et il s'avérait que mes douleurs en fait se réveillaient à chaque fois que j'entamais des descentes franchement longues, tu vois. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer de foulée, de passer plutôt en médio-pied parce que dès que j'avais la douleur et que je passais en médio-pied, hop, ça s'estompait relativement, c'était quasiment instantané. J'ai eu cette chance de pouvoir trouver la solution comme ça. Alors, quelles en sont vraiment les raisons à ce moment-là ? Alors, il y a deux raisons essentielles. La première déjà, c'est que... Alors, pourquoi est-ce que ça fait mal dans les descentes ? C'est tout simplement que quand vous allez descendre, vous allez attaquer ce qu'on appelle une phase excentrique pour votre quadri, donc toute la face antérieure du genou, également la face latérale et la face médiale. Et la force excentrique, c'est une force qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus contraignante. Donc forcément, la descente, par rapport à cette zone-là, ça va être plus contraignant. Donc, ce que tu as fait, c'est que déjà, tu es passé en médio-pied. Le fait de passer en médio-pied, on pourra l'expliquer dans d'autres vidéos, mais biomécaniquement, vous allez venir diminuer les contraintes sur chaque articulation. Donc sur la cheville, sur le genou, et ensuite sur la hanche. Donc déjà, on aura beaucoup moins de chocs et beaucoup moins de contraintes musculaires. La deuxième chose, c'est qu'en venant travailler médio-pied, vous allez travailler ce qu'on appelle les muscles intrinsèques du pied. Donc les muscles qui sont à l'intérieur, sous le pied, et en même temps, vous allez, en soulageant, pouvoir plus facilement aborder une posture correcte. Donc en fait, inconsciemment, finalement, tu es venu travailler sur ce qu'on voulait faire. Donc, c'est ce que j'ai cherché justement à savoir. C'est pour ça que j'ai eu de la chance, parce que des fois, ça peut être relativement long. Donc, c'est cool. Non, mais je crois que c'est bon. On a fait le tour de la question. Hugo, je te remercie. Merci beaucoup. Merci encore à toi de m'avoir accordé de ton temps. Avec plaisir. Très vite pour une prochaine vidéo. Sans problème. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Au revoir. Comme vient de le démontrer Hugo, une fois de plus, les tendinopathies de manière générale ne sont pas une pathologie grave en soi. Mais elle n'en demeure pas moins complexe à traiter, car il faut tenir compte des origines biomécaniques qui ont provoqué l'inflammation du tendon. Une fois ces origines déterminées, on va pouvoir mettre en place un protocole qui va permettre de cibler et de travailler les zones qui présentent des points faibles et qui provoquent ces inflammations. Petite parenthèse avant de conclure définitivement, comme nous l'avons évoqué avec Hugo précédemment, il ne faut surtout pas s'arrêter totalement lorsque tu contractes une tendinopathie. Au contraire, il faut adapter une activité en fonction de la gravité de ta blessure afin de faciliter la cicatrisation des tissus de ton tendon. Mais on reviendra sur ça plus précisément dans une prochaine vidéo avec Hugo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu en sais désormais un tout petit peu plus sur les tendinites du TFL. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées sur la chaîne. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tu peux aussi bien laisser des remarques, des questions dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501